On va plonger dans votre interview donc. J'espère qu'on va pas s'y voyer car on va s'en payer une belle tranche. Une belle planche ! Je me suis inscrit dans une équipe de natation synchronisée. Je vous présente Bertrand ! La natation synchronisée masculin, je préfère te prévenir, c'est pas donné à tout le monde. Mais moi j'étais maître nageur quoi qu'il en pense, j'étais vraiment maître nageur. Et j'étais tout maigre, si je l'étais. Et il y avait une très grosse femme qui nageait vraiment très très mal. Je la regardais tout le temps et je lui disais tout le temps, restez dans la petite. Tu te voyais bien quand elle ne savait pas nager quoi. Et je disais, je vous préviens, si vous allez dans la grande, je n'irai pas vous chercher. C'est vrai parce que les gens qui se noient, vous allez vous accrocher à moi. Je suis beaucoup trop mince et je vais couler avec vous. Moi j'ai très fort en plongeon. Ça c'est vrai. J'ai toujours été attiré par le plongeon. Si, très souvent, je me suis pris la planche du 1 mètre. On a quand même passé beaucoup de nuits. Les pauvres, franchement, je crois qu'il y a le chlore, la piscine, l'ambiance. Le bruit. C'est moi qui gueule toute la journée. Pour eux, c'était très long parce qu'ils avaient froid très vite. Non, quand elle avait froid. Alors que moi, j'ai toujours trouvé qu'elle était bonne, la flotte. Je ne me suis jamais plein d'avoir froid. C'est marrant aussi qu'ils sont quand même entraînés dans un truc qui s'appelle INSEP. Il y a marqué quand même la terre des champions. Quand ils se sont mis en maillot de main, je crois. Toi, tu es bien foutu quand même. Mais tout le monde partait un petit peu perdant. Bon, les gros, là, comptez l'affaire sur quelle musique votre chorégraphie ? Non. Et quand bien même ? Et quand bien même ? Ce qui est génial, c'est que si on n'est pas ensemble, ça ne marche pas. J'imagine que tout, moi, je n'ai jamais fait de sport en équipe. Mais là, vraiment, on doit parfois porter son avis. Tu vois ? Et le synchronisme, le fait d'être ensemble. Oui, c'est ça. S'il y en a un qui merdouille, tout le monde merdouille. Pour savoir un truc, c'est que moi, je ne savais pas ça, mais au début du 20ème siècle, la natation synchronisée était essentiellement masculine. Et en fait, après la Seconde Guerre mondiale, ça a été complètement phagocyté par les femmes. Oui, petite leçon d'histoire. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. On va chercher la fille qui est en nous. Moi, il n'y a pas de filles en moins. Bien sûr que si, abruti. Tu n'en perdras pas tes trucs pour autant. Au contraire, tu en gagneras peut-être un peu. Si, moi, par exemple, regarde. Regarde ce que j'ai fait juste avant que tu nous t'assoies. Regarde ce que j'avais prévu pour les petits interviews. Je me parfume comme ça pour me donner un petit peu de courage. Voilà, ça, c'est ma petite part de féminité. Toi, je le connais, toi. C'est quoi ? Tu n'es que... Tu es une boule de féminité. Tu es une boule d'amour. Toi, moi, tu es toujours eu. Tu es très, très, très féminin. Oh, si ! Moi, je trouve, de nous tous, avec Philippe. D'ailleurs, Philippe, il faut même parfois un peu serrer pour dire... Philippe. Philippe, oui, oui. Tu n'es pas obligé de mettre une jupe. Tu n'es pas obligé de mettre une jupe. Je me rappelle de Philippe. On commence les entraînements et je pose la question le plus naturellement du monde. Je dis, est-ce qu'il faudra se raser ? Et j'entends... Ah oui, chic ! Qu'est-ce que j'ai créé là ? Équipe de France. Pourquoi pas les hommes dauphins ? Non. Il faut dire que lui, quand il sache... C'est une araignée, lui. Il se délaisse de 700 kilos, quand même. C'est une migale. Quand on lui enlève le poil. Il a une espèce de... Tout à coup, j'ai vu apparaître le truc, j'ai dit... Oula ! Parce qu'il était juste devant moi. Guy Marchand. Guy Marchand, oui. C'est un lavabo. Je t'ai demandé quelque chose ? Je voulais juste citer. Garde tes mains pour gratter le cul. Va rejoindre tes potes. Je dirais Félix. Je crois à moi. Ah ou... Non, je dirais Philippe, quand même. Philippe, quand même, tu dirais toujours un peu une méduse. Il se déploie dans l'eau de façon un peu bizarroïde, quand même. Félix, c'est nul aussi. Ah bah Tami, il ne savait pas nager. Non, lui, il ne savait pas nager, il te rend compte. Lui, il ne savait pas nager du tout. Luzburg. Tu veux dire, allez-y les gars. Allez vérifiez. Venez voir le film. Druk filma kassi. Norman Doody. C'est euh... Bonjour en norvégien, je crois. Je ne peux pas vous dire. Nelkendu poche. Où est ma voiture ?